... Alors là, on est à côté de Pau, on est à l'Escar exactement, et on est plus précisément au village d'Emmaüs l'Escar, qui a bien voulu accueillir un camp action-climat, qu'on a appelé le camp sirène, dans lequel on prépare une série d'actions et de manifestations contre un sommet de pétroliers qui va avoir lieu à Pau, là, à partir de demain. Pendant trois jours, il y a Total qui invite d'autres pétroliers, comme Shell, comme BP, à discuter avec des exploitants offshore. Le sujet du sommet, c'est comment on peut creuser encore plus profond, et comment surtout on peut trouver un moyen que ça reste compétitif. Si on exploitait toutes les ressources d'énergie fossile qu'on connaît actuellement, c'est une augmentation de 9 degrés qu'on aurait, donc il n'y a plus de vie humaine possible sur Terre. On s'est fixé comme objectif d'empêcher que ce sommet ait lieu. Ici, c'est l'accueil, donc tous les gens qui viennent super loin de toute la France, ils arrivent ici et puis ils viennent s'inscrire pour participer aux mobilisations. Tous les gens qui veulent participer aux formations, ceux qui veulent participer aux conférences, aux ateliers de préparation, parce qu'on fait plein de matériel, et on prépare plein de matériel pour les actions. On est en train de fabriquer des cubes gonflables. C'est des outils qui peuvent servir à la fois de barricade, à la fois d'interposition entre nous et quelqu'un de plus hostile, on va dire. Et puis ça flotte, on peut jongler avec. Du coup, c'est pratique et puis c'est rigolo aussi. C'est un atelier qui parle de la non-violence globalement, sur d'une part des petits exercices pratiques pour avoir le ressenti des gens sur qu'est-ce qui est non-violent, qu'est-ce qui n'est pas non-violent, ce qui dépend des personnes finalement. Et après un rappel un peu sur l'historique, sur pourquoi la non-violence, pourquoi c'est ce qu'il y a de plus adapté dans ce type de manifestation. Et à peu près des règles de conduite au niveau de la non-violence globale aussi. C'est de s'entraîner à idéloger, à faire le mou, plutôt que de se bloquer, de se figer, de rester monolithique et d'être emporté facilement. En faisant le mou, c'est plus difficile, donc il faut se laisser aller. Le pire du pire de l'homme très très à l'Ouest, c'est quand même 2016. Donc le médiocrage en plein, parce que là, sous prétexte de démocratie, de liberté, des choses comme ça, il a fait des choses vraiment épouvantables. Alors je vous rassure, moi je peux en parler puisque je viens de 2066, on s'en est sortis. Et d'ailleurs, une date importante à connaître, c'est 2029. C'est la grande crise économique, mais en fait c'est la bonne crise, parce que c'est là où les banksters, ça c'est un bankster, vous voyez, ils s'est retrouvés en slip. C'est un combat très important et qui manque de médiatisation. C'est important qu'il y ait un contre-pouvoir qui vienne vraiment des gens, de la société. Désobéissance civile, je n'ai pas de vision particulière, mais je pense qu'à certains moments, il faut dire non. Il faut refuser et la loi, c'est bien, tant qu'elle est juste, tant qu'on accepte, à un moment, il faut dire non. Il y a une bonne énergie positive ici qui se dégage, très soudée, donc je pense que ça va être intéressant dans les jours qui suivent. Il n'y a plus le projecteur médiatique de la COP21, et bien non, ça marche. Donc c'est important et je pense que ce qui marche là, il faut le cultiver pour que ça continue de marcher. Il faut vraiment garder cette logique de résistance et de faire appliquer l'accord de Paris. On attend les gens avec grand plaisir, on a de la place pour les héberger. Et puis l'idée, c'est qu'on fasse le plus grand blocage possible. Donc bien sûr, on a besoin de plus de gens possibles. Il y a encore des formations demain, il y a encore des ateliers de préparation. Donc bien sûr, oui, les gens sont les bienvenus et avec grand plaisir.